Cristal Antorni, j'ai 36 ans et je suis maire de Rhin-Place depuis 2014. Je suis également maman d'une petite fille de 5 ans et très prochainement, maman d'une deuxième petite fille. J'ai grandi entre Nice-Nord et Rhin-Place, le village de mes arrières-grands-parents et dans lequel j'ai passé mes week-ends et toutes mes vacances. Alors grandir dans nos vallées, cela m'a permis de découvrir tous les magnifiques villages de notre moyen et au pays, de découvrir leurs traditions, de découvrir leurs fêtes patronales, leurs festins et avec des parents adeptes de randonnée, cela m'a permis également d'arpenter nos belles montagnes. En plus d'être élue et d'être maman, j'ai également une activité professionnelle passionnante puisque je suis avocate depuis l'âge de 25 ans et dès l'âge de 26 ans, avec mon époux, nous avons souhaité monter notre propre cabinet d'avocats. Donc ça fait déjà 10 ans qu'on a prêté serment et que nous sommes associés au sein de notre cabinet sur Nice. Et naturellement, comme tout enfant du pays, j'ai souhaité apporter un service de proximité complémentaire aux habitants de nos vallées. C'est la raison pour laquelle nous avons créé notre second cabinet d'avocats à Roquebillière depuis 2013. Vous l'aurez compris, je suis très attachée à nos vallées et donc je suis très heureuse et très honorée d'être le binôme d'Éric Ciotti dans ce merveilleux canton. Alors pour les six prochaines années, ce que je souhaite, c'est pouvoir porter votre voix, la voix au pays et du moyen pays. Le département, c'est une collectivité qui est essentielle. C'est une collectivité au plus proche de nos territoires, de nos préoccupations. C'est la collectivité de la solidarité. Je pense notamment à la défense de notre patrimoine, à la promotion de la culture, à la protection des plus fragiles face à la Covid-19 et bien évidemment à la reconstruction de nos vallées, celle de la Tine et de la Vésubie, qui ont été terriblement touchées lors des intempéries d'octobre dernier. Alors avec Éric, avec Isabelle et Tony, nous avons les mêmes valeurs. Nous partageons les mêmes sensibilités et nous sommes des élus de terrain, fiers de nos racines. Et notre seule volonté, c'est de pouvoir servir ceux qui nous font confiance. Alors l'authenticité, la sincérité, le courage, les convictions, ce sont les valeurs que nous avons en partage. Nous avons besoin de vous. Le 20 juin prochain, nous comptons sur vous pour faire gagner notre territoire, pour que la France reste la France. Je vous remercie.